Toujours de terribles images en provenance d'Australie où les pompiers se battent jour après jour pour sauver des vies mais aussi des animaux. 25 personnes mortes depuis septembre, 8 millions d'hectares ravagés, près de 500 millions d'animaux tués ou intoxiqués par les fumées. Des images spectaculaires qui mobilisent jusqu'en France grâce à des cagnottes en ligne, 5 à 100 euros, certains contribuent à la hauteur de leurs moyens. J'ai surtout vu la vidéo du koala qui a été sauvé mais malheureusement qui n'a pas survécu. C'est ce qui m'a poussé vraiment à donner 5 euros. Je ne pense pas que ça puisse changer quelque chose parce que le mal est fait maintenant mais ça peut aider. Moi j'ai donné 100 euros. J'aimerais que mon don serve à sauver quelques vies à court terme. Mais on voit une succession d'incendies partout, au Brésil, en Russie, etc. Je sais que les dons individuels, ça ne réglera pas le grand problème de fond auquel nous sommes tous et toutes confrontés. Quand on voit les images des populations qui fuient leur maison, déjà ça fend le cœur parce qu'on se dit que si c'était notre situation, on aimerait qu'on nous vienne en aide. Faire un don, ça m'a permis de, entre guillemets, soulager ma conscience. Je me sens mieux face à ce qui se passe là-bas. Des propos recueillis par Zoé Pallier et Alice Sangoua. Et vous allez soit sur Europe1.fr, soit sur le podcast, les podcasts d'Europe1. A 5h40, Julien Pierce recevait le président de la LPO, Alain Bougrain-Dubourg, pour parler de ces animaux menacés mais aussi de leur environnement, de la difficulté que ce sera de repeupler ces zones, de soigner ces espèces endémiques. Écoutez Alain Bougrain-Dubourg, l'interview de Julien Pierce, c'était à 5h40 tout à l'heure.